Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue pour les petits nouveaux, je m'appelle Aurélie, je suis maquilleuse, je suis prothésiste ongulaire et je suis passionnée et j'adore faire des vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications, à mettre un pouce en haut à cette vidéo. Et voilà, aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo pour ma série 15 minutes. Vidéo 15 minutes, c'est-à-dire que ce maquillage peut se réaliser en 15 minutes. Alors bien sûr je vais mettre beaucoup plus longtemps que ça en vidéo parce que je vais vous expliquer ce que je fais, etc. Donc souvent quand je filme ça prend plus que ça, mais si je ne filmais pas et que j'étais vraiment devant mon miroir en train de le faire ça mettrait beaucoup moins de temps que ça. Et surtout n'oubliez pas que ce sont des maquillages simples, que peut-être vous allez mettre un peu plus longtemps, 15 minutes, ça va dépendre aussi de votre habileté en maquillage et de vos habitudes, etc. Mais après j'essaye de jamais faire des trucs trop compliqués, casse-figures, etc. Donc voilà. Maintenant que les disclaimers, tout ça, tout ça sont faits, on va commencer. J'avais envie de m'inspirer de l'été et de vous faire un peu un suncast look. On m'a demandé ce que c'était sous une vidéo et en fait je me suis dit tiens moi je n'en ai jamais fait. Suncast look, c'est un... ça veut dire embrassé par le soleil. Enfin ça veut dire... non ça veut pas dire que vous avez chopé des coups de soleil. Ça veut dire que votre... enfin c'est comme si vous avez passé le week-end au soleil. Donc vous revenez, vous êtes bronzée, lumineuse, magnifique. On va s'inspirer de ça pour le teint en tout cas. J'ai un petit peu des nouveautés, enfin je m'en valse mais j'en ai pas tant que ça. Et donc voilà, c'est peut-être aussi pour ça que cette vidéo va durer un peu plus longtemps. Les dernières fois que j'ai utilisé, j'avais utilisé une base avec... Moi c'est le problème de quand je teste trop de fond de teint en fait, à partir du moment où je vais en tester d'autres, entre... Je me souviens plus, je résette. Dans pas longtemps je vais vous faire une revue fond de teint sur le Cover FX, le Power Play. Du coup j'ai arrêté d'utiliser celui-là et je me souviens plus. Donc on va le réutiliser un petit peu. Le Power Play, je crois, il s'appelle de Cover FX et très couvrant par rapport à ce que je veux aujourd'hui. Donc on va retester celui-là. Donc c'est le fond de teint Ilia, le Too Skin Serum Foundation. Et j'ai vu dans mes commentaires, dans cette vidéo, une de vous m'a dit que j'utilisais le pinceau 102 de Zoïva avec. Donc j'ai bien secoué et je vais utiliser du coup le pinceau 102 pour voir ce que ça fait. Parce que dans cette vidéo, je dis que je préfère l'utiliser avec mes doigts. En même temps, j'aurais peut-être dû prendre un truc plus courant parce que je suis dans la période du mois où ma peau est en train de me dire crotte. J'utilise pas souvent ce pinceau parce que je le trouve gros, mais c'est vrai qu'au final, il limite assez bien les doigts. C'est pas mal du tout. Bah c'est bien, c'est bien tout ça. J'aime bien. Oui, je fais mon teint aujourd'hui en premier. Oui, je sais. Je vais quand même utiliser mon correcteur. Je vais en mettre un peu aux endroits les plus colorés de mes yeux. En d'anti-cerne, j'ai utilisé le Magic Away Liquid Concealer. J'espère que j'ai pris le bon... Oui, j'ai pris le 2. Parce que j'ai pris le dans plusieurs couleurs et des fois je me trompe. Alors je vous dis pas. On en prend juste un peu. Il en faut pas beaucoup. Et maintenant... Il en faut vraiment pas beaucoup du Charlotte Tilbury. J'ai un peu de texture du coup. Et plus vous allez mettre des choses épaisses pour cacher les couleurs et plus ça fait ressortir les textures. Donc il vaut mieux parfois y aller plus doucement. Maintenant, je vais appliquer mon Shimmering Skin Perfector Liquid. C'est le highlighter liquide de chez BK. Bref, la couleur c'est Moonstone. Et je vais en mettre un peu sur le dos de ma main. Et après sur mon visage. Je vais maintenant poudrer légèrement. C'est un fond de teint aussi où il faut pas avoir la main lourde avec la poudre. On va prendre mon... Je sais plus comment ça s'appelle. Filmstar Bronze and Glow de Charlotte Tilbury. Je vais prendre déjà le côté bronzer. Il est un peu froid en fait. Et je vais délicatement sculpter mon visage avec. Et je vais commencer à faire comme si j'avais passé un peu de temps au soleil. Parce que c'est pas non plus quand même trop une couleur de contour. Donc j'en mets là. Et je vais descendre sur mon front plus bas. Je vais laisser ça comme ça. Et je vais prendre le deuxième bronzer. Oui, on s'amuse avec les bronzers aujourd'hui. Je vais prendre le Vapor qui est un peu irisé. Et je vais le mettre... Bah un peu presque partout ou là où j'ai mis l'autre bronzer. Mais presque. Je vais pas aller trop par là comme il est irisé pour pas faire ressortir mes pores encore plus. Que ça me fasse des pores énormes alors qu'ils sont pas si énormes que ça. Mon got to be glued. Je vais utiliser un goupillon. Donc je vous ai déjà montré plein de fois comment je fais. Mais je mets un peu du gel sur le dos de ma main. Je vais juste passer le goupillon dedans. Là ça va. Faut pas en mettre trop quand même. Ensuite je vais brosser à rebousse poil mes sourcils. On a pas mis excessivement de poudre dedans. Mais ce que vous pouvez faire aussi c'est passer le goupillon sans rien propre. Pour d'abord enlever la poudre ou le fond de temps que vous avez pu mettre dedans. Donc là je brosse vers le haut. Et plus je vais vers la queue du sourcil. Et plus je vais en biais. Alors j'avais très envie de le tester. Je regarde la youtubeuse Bailey Sarian. Vous la connaissez peut-être pas. Donc c'est une youtubeuse américaine. Qui fait du maquillage et qui parle aussi de crime et de mystère. Et elle utilise beaucoup les Bushy Brow de Lime Crime. Et je sais pas j'avais envie de tester. Je sais pas s'il faut le secouer ce truc là. J'ai pris la couleur Brownie. Donc c'est un feutre à sourcils. Précision. Qui est fait pour dessiner des poils. Tiens il est fabriqué en Corée. Il n'y a pas d'instruction particulière dessus. J'ai dû remarquer pour une fois que je regardais les instructions. Je voulais juste savoir s'il fallait le secouer. Mais peut-être pas. J'espère que j'ai pas pris une couleur trop foncée. Je sais pas trop comment ça fonctionne. J'ai peur. Ça s'estompe ou pas ? Je suis pas convaincue par la couleur. Mais au niveau du résultat c'est vrai que ça fait des poils poils. Ouh j'ai fait un gros trait. J'arrive pas à faire ce côté là. Je pense qu'il faut un petit temps de... N'essayez pas des produits nouveaux quand vous n'avez que 15 minutes pour vous maquiller. Ça peut être très compliqué. J'ai oublié de vous montrer à quoi ça ressemblait. Le crayon... Alors quand je l'ai ouvert j'ai cru que c'était un... Un format voyage. Mais je crois que c'est vraiment la forme du... D'un autre truc. Après c'est difficile de juger étant donné que c'est pas la couleur qu'il me faudrait. Mais c'est rigolo. A voir. Donc maintenant qu'on s'est bien amusé à faire ça. L'autre... Un autre produit que j'ai acheté. Alors celui-là c'est parce que tout le monde me disait autour de moi. Mais comment ça t'as pas ça dans ton kit ? Il est très connu des maquilleurs. C'est la base pour les yeux de chez MAC. Qui paraît est redoutable. Pour les paupières très grasses. Donc je me suis dit allez pourquoi pas. Je vais la tester. On dirait un peu la base. Smashbox. Elle est légèrement rosée. Donc je vais la poser sur mes yeux. En plus il fait chaud en ce moment. Elles sont déshydratées mes paupières. Mais aussi... Grasse. Parce qu'il fait chaud. Mes sourcils je les trouve trop bizarres. J'ai pas l'habitude de les faire comme ça. J'ai pas l'habitude de la couleur non plus. Je sais pas s'il faut attendre que ça sèche un peu. Base pour les yeux 24h Prime. Petite quantité de crème sur le bout des doigts. Et tapoté sur le contour de l'oeil jusqu'à absorption complète. Ça marquait quoi en anglais ? Non parce que des fois les traductions... Until blended. Voilà c'est ça. Ils le traduisent en français par jusqu'à absorption complète. Mais c'est bien en fait jusqu'à ce que ce soit estompé en fait. Pas absorbé par la peau. Ah au bout d'un moment donné ça colle plus. Bon faut peut-être attendre que ça sèche un peu. On va utiliser une palette que j'ai vu il y a pas longtemps. Je vous mets la vidéo juste là. Sur mes tests des produits Physicians Formula. J'avais envie de retenter l'aventure avec les fards. Parce que celui-ci me tend les bras. Je vais pas en mettre beaucoup. Pour que je remette un peu d'anti-cerne là on a l'impression que j'ai eu un accident quoi. Ces fards manquent un chouïa de pigmentation. Et avec cette base là ça accroche vraiment vraiment bien. J'aime beaucoup cette couleur. Je vais remettre un chouïa d'anti-cerne en fait. On a l'impression que j'ai fait je sais pas quoi avec mes yeux là. Et comme j'ai pas beaucoup poudré ma base reste un peu euh... Comment dirais-je suffisamment humide pour que les retouches soient possibles. Bon allez juste un peu. Faudrait carrément un correcteur vu le rouge que c'est mais euh... Je vais prendre un peu de vapeur mais vraiment une lichette pour le mettre dans mon creux. Sous mes yeux aussi. Je vais prendre le marron et je vais en mettre un peu à la racine de mes cils pour les étoffer. Parce que moi j'ai des cils qui sont euh... Vous le savez si vous me regardez souvent mais... Quasi inexistant. Ce petit bouton me contrarie énormément plus. Il me fait limite mal. On va passer à la bouche qui va être ma foi hyper simple. Je vais prendre crayon, gloss. Ça c'est le Iconic Nude de Charlotte Tilbury. Et je vais en fait juste surligner le haut de ma bouche et pas le bas. Alors, le gloss, tout tombe. Le gloss, Fenty. Et c'est la couleur Fancy. C'est le joli et rose. J'hésite tout le temps à me prendre la nouvelle couleur qui est sortie là. Un peu de blush maintenant. Je pense qu'en blush, je vais prendre cette couleur là. C'est fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisée et je l'aime beaucoup. Et elle a ce côté corail ensoleillé dont j'ai besoin dans ma vie là maintenant tout de suite. La couleur, donc c'est un Air Blush de Marc Jacobs. La couleur c'est Lines and Last Night. Si vous vous souvenez bien, j'adorerais ces blushs. Hop, je les mélange dans le creux de ma main. Et je vais... Les appliquer sur le haut de mes joues et les estomper vers l'intérieur. Et c'est ce blush là qui va me donner ce côté très ensoleillé. Je vais en mettre sur mes yeux un peu aussi. Bon, on peut y aller plus largement. Je vais en mettre un peu là, sur le centre de mon front bien en haut. Bien sûr sur le nez et un peu là. On va accentuer l'effet ensoleillé des bronzers en le mettant vraiment au point culminant ou là où on chopperait énormément le soleil. Donc sur le nez, sur le haut du front, sur les pommettes, sur le menton. Donc je recourbe mes cils. Je ne peux que vous conseiller de recourber de toute façon vos yeux. Vos yeux, de recourber vos yeux, de recourber les cils de vos yeux bien sûr. Vous ne pouvez pas recourber vos paupières. Enfin, ça va être très compliqué. Pour plus de naturel, vous pouvez mettre un mascara noir en haut et un mascara marron en bas. Je vais mettre juste du mascara en haut pour aujourd'hui. En essayant de bien peigner tous mes petits cils. Il faut quand même que je rectifie un peu mes sourcils. Je suis désolée mais la couleur est un peu... C'est mieux ou pas ? Ça m'apprendra à tester des trucs. Le dernier produit qui est nouveau... Enfin, il y en a deux en fait mais je ne vais en utiliser que l'un des deux. Vous savez que j'adore le Continuous Setting Spray de Morphe. Et la marque a sorti deux nouveaux sprays. Il y en a un qui s'appelle le Mattifying Continuous Setting Spray. Donc la brume fixatrice matifiante continue. Donc là, c'est le même système que la version classique dans un flacon noir. C'est une brume continue en spray. Sauf que celle-ci est matifiante. Et il y a le Luminous Setting Spray. Le spray fixateur illuminateur. Et là, c'est plus un flacon classique. Avec un... Il est classique. Je l'ai utilisé deux fois. Je ne l'ai pas encore utilisé celui-ci. Je brille de mille feux. Je ne sais pas si je vais... Parce que là, je ne suis pas mat du tout, vous savez. Je brille de partout. Mais de partout. Tout. Allez. C'est marqué quoi ? C'est marqué qu'il est infusé avec de l'eau de noix de coco, de la glycérine, de l'extrait de pomme. Que c'est un spray hydratant qui fixe le maquillage et qui préserve l'hydratation. Blablabla. Je ne me souviens plus de ce qu'il contient. De toute façon, je vous en reparlerai. Mais il paraît qu'il donne donc un fini glowy. Mais là, je suis tellement glowy que je ne sais pas si ça va se voir la différence. Le spray est quand même très très fin. Il me fait penser au Shake & Glow de L'Oréal. Après, il a un fini glowy, mais il n'a pas un effet aussi mouillé que vous savez. Il est lumineux, mais il ne fait pas comme l'esprit que j'aime bien de d'habitude. Où ça fond les poutres, vous savez. Et où on a un effet un peu... Je ne sais pas. Il faudrait que je fasse un moitié de visage, moitié de visage pour vous dire si vraiment c'est vraiment ce que ça fait. Mais il est plus proche du L'Oréal, je trouve. Pas du tout du fard Sally. J'aurais bien aimé, mais non. Et je n'ai pas l'impression qu'il est pailleté. Je vais le mettre sur mon bras pour voir. Si, il donne un effet satiné à la peau, mais ce n'est pas illuminateur de ouf. Et je n'ai pas l'impression que ça fonde bien les poudres entre elles. Je ne sais pas. Enfin bon. Le voilà, le Suncast Look. Donc cet effet, vraiment, vous avez été au soleil. Ou vous êtes brillante parce qu'un peu... Transpirante. C'est un teint qui est glowy, c'est un teint qui est ensoleillé. Donc voilà. J'espère que ce petit make-up rapide vous a plu. Que la découverte de ces quelques nouveaux produits vous a plu aussi. Je suis toujours contente de vous retrouver dans chaque vidéo. J'ai hâte de vous retrouver dans la prochaine. En attendant, portez-vous bien. Prenez soin de vous. Et je vous fais plein de bisous. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.